Team Sonic Racing met l'accent sur la coopération et l'esprit d'équipe, sauf qu'en vérité c'est complètement raté. Jeu de course faisant suite à l'excellentissime Sonic & All-Star Racing Transformed, le jeu sorti sur Switch, PS4 et autres supports de sa génération, est parvenu à complètement gâcher ce qui s'est fait avant lui. Le jeu contient une sorte de mode d'histoire où l'on suit Sonic et ses amis qui participent à des courses en suivant les conseils d'un vieux truc bizarre là, lui là. C'est l'occasion d'ailleurs de profiter des dialogues exceptionnels de ce titre. Heureusement que l'option zappée existe parce que là, le jeu est d'une lenteur incroyable, il y a zéro patate, la gestion des collisions est catastrophique, les bonus n'ont aucun effet, surtout ceux censés nous faire accélérer. Non mais on est d'accord là, on ne vient pas d'accélérer là, le jeu a juste créé un effet pour se payer notre tête. Eh ben 40 euros pour me faire douiller comme ça, reviens ici ces gars là ! Le jeu veut mettre l'accent sur l'esprit d'équipe, donc en gros, on peut échanger nos wisps, les machins apparus dans Sonic Colors et qui servent d'objets ici, pour aider les autres à avancer dans leur course et vice versa. D'ailleurs, petit aparté, assez intéressant de voir que le thème de Sonic Colors, c'était la lutte contre l'instrumentalisation des wisps, alors que là, ils servent littéralement d'objets de combat. Mais enfin, passons. Bref, en vrai, que vous soyez dans l'entraide ou non, dans 95% des cas, vos deux coéquipiers vont galérer pendant toute la course, avant de miraculeusement finir deuxième et troisième derrière vous. A la fin de la course, vous aurez des jetons que vous pourrez échanger au garage, contre des améliorations qui vont modifier les stades de votre véhicule. Sur le papier, c'est intéressant, en soi, ça ne change rien du tout au gameplay. Déjà mou du genou. Sinon, niveau course, nous avons 21 courses dans cet environnement différent, donc on se tape trois fois la même course à chaque fois. Je ne veux pas être de mauvaise foi, mais un peu quand même. Moins ouf. Remboursé, Sega ! Sous-titrage ST' 501